salut c'est yann de exo aware et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler de l'apple tv vous avez été nombreux à me demander une vidéo dessus et je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser dessus sur instagram donc je vais en profiter pour y répondre aujourd'hui au passage si tu aimes cette vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu et tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux que ce soit facebook ou instagram je te conseille de me suivre si tu veux me parler ou me poser des questions tu retrouves tous les liens sous la vidéo où tu me retrouves sous le nom de exo aware alors c'est apple tv on va parler des modèles qu'on retrouve encore sur le store d'apple il ya deux modèles exactement il ya le modèle 4k c'est le modèle que je teste aujourd'hui et il ya le modèle de quatrième génération qui est un peu plus ancien mais c'est des produits qui se ressemblent énormément le modèle 4k existe en deux modèles 32 gigas que tu retrouves à 199 euros et le modèle 64 gigas que tu retrouves à 219 euros le modèle de quatrième génération tu le trouve à 159 euros ces produits tu peux les retrouver moins cher souvent en reconditionner ils sont quasiment neuf donc je te conseille moi de trouver plus en reconditionner souvent tu peux faire des bonnes affaires la question qui a été quand même le plus souvent posée c'est quel modèle choisir alors dans ces modèles en fait tu as le modèle de quatrième génération qui lui la différent fait en fait du full hd 1080p donc si tu as une ancienne télé full hd et que tu n'as pas une super connexion internet je te conseillerais d'aller plus vers ce produit si tu comptes pas changer ta télé dans les années à venir d'aller vers celui ci il est moins cher et il est quasiment aussi performant que le modèle 4k et tu le paieras moins cher donc ça c'est plutôt cool si par contre tu as une télé compatible 4k comme j'ai actuellement et que tu as plutôt une bonne connexion internet je te conseillerais quand même plus d'aller vers une 4k qui elle va te permettre d'avoir vraiment tiré partie complètement de cette qualité d'image et de pouvoir regarder des films et des séries en 4k la différence après entre le prix entre le 32 et 64 giga moi je te conseille à l32 j'ai jamais rempli de modèle 64 giga à part si vraiment tu télécharges énormément de contenu dessus ou de jeu voilà ça peut être une solution il n'y a pas une grosse différence donc voilà moi vraiment mon premier conseil c'est par rapport à ta télé et ta connexion internet si tu n'as pas une bonne pas une télé 4k et pas une bonne connexion internet va sur un ancien modèle si tu as une télé 4k et une très bonne connexion internet va plus sur une 4k ou si tu comptes changer prochainement essaye de voir en reconditionner parce qu'on les trouve régulièrement à des prix quand même beaucoup plus intéressant et elles sont quasiment neuf voilà ça c'est vraiment mon conseil d'achat alors sur le modèle 4k il n'y a que trois prises on va retrouver la prise rj45 la prise d'alimentation et la prise hdmi la différence sur les anciens modèles il y avait une prise usb c'est qui permettait de la restaurer sur itunes qui n'existe plus maintenant on voit là ça change pas grand chose on retrouve toujours cette télécommande avec le pavé tactile le bouton menu bouton pour siri play pause menu pour revenir à l'écran toi qui te mets directement dessus plus ou moins pour le son et ce pavé tactile qui marche comme un trackpad en fait tout simplement au niveau après du processeur tout ça je te le passe parce que c'est vraiment peu intéressant c'est des anciennes générations ce qui est vraiment intéressant sur cette apple tv ça va être en fait qu'il ya un app store et là tu vas pouvoir venir en fait télécharger des applications comme tu peux le faire sur ton iphone et sur ton ipad et ça c'est vraiment top donc tu vas pouvoir aller télécharger toi les derniers là il ya disney plus qui devient disponible maintenant en france donc tu vas pouvoir l'avoir des services comme my canal netflix prime vidéo molotov voilà tu vas pouvoir trouver tous les contenus de partage de deux séries de films tu vas pouvoir aussi installer des jeux et ça fait quasiment une petite console de jeux vidéo sur ta télé bon on est loin quand même d'une playstation 4 ou d'une xbox mais ça fait quand même un bon job surtout que tu as un service d'apple qui s'appelle apple arcade et là tu as des jeux en fait comme à netflix bah tu vas pouvoir tu as un catalogue de jeux que tu peux jouer en illimité ça coûte 4,99 par mois voilà c'est un abonnement à rajouter mais si vraiment tes fans de jeux tu peux donc en fait voilà c'est ça qui va être vraiment intéressant c'est que tu vas pouvoir télécharger en fait des applications sur ton apple tv par rapport à tes besoins et ça c'est vraiment juste génial alors moi je vais te parler un peu de ce que j'utilise moi comme application donc tu vois je peux retrouver netflix prime vidéo ça c'est des services de vidéos à la demande que j'ai il ya infuse alors là tu vas avoir les dessins animés de mes enfants mais infus si c'est un vraiment super application on en reparlera je pense dans une vidéo si tu as des questions mais n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou sur insta je ferai vraiment une vidéo là dessus parce qu'on peut faire vraiment des trucs super cool tu vas bien sûr retrouver youtube tu as retrouvé apple music si tu est abonné mais tu peux aussi avoir spotify on va retrouver après ma photo on va retrouver toi ça c'est les jeux par exemple que j'ai alors c'est des jeux plutôt anciens mais ça fonctionne plutôt pas mal si on prend par exemple au sein homme là ils ont sorti le 2 qui est disponible sur apple arcade mais voilà ça fait voilà c'était des jeux qui étaient quand même plutôt cool on retrouve voilà toi quand même ça peut être assez sympa alors pour les jeux alors hop le temps qui reviennent hop voilà allez voilà en fait ça se joue pavé tactile comme ça et avec en fait les touches tu peux autrement venir brancher une manette compatible en bluetooth les manettes de playstation 4 d'xbox sont compatibles tu en trouves d'autres aussi de d'autres fabricants il y en a un est vraiment cool donc ça peut vraiment être une console de jeu toi on retrouve apple arcade toi j'ai même une application pour faire du seven workout pour faire un peu de sport surtout en période de confinement c'est plutôt pas mal on va retrouver les podcasts et tu vas pouvoir vraiment venir télécharger les épliques les applications que tu as besoin pour toi et moi c'est vraiment ça que je trouve intéressante et qui est vraiment une super évolution par rapport au modèle 3 ou en fait tu avais les applications qu'apple te voulait bien et c'était tout donc là tu peux vraiment aller installer les applications que tu veux voilà tête tout ça donc ça c'est plutôt pas mal si tu l'achète neuve tu vas avoir le droit aussi à un an d'appel du service de vidéo à la demande d'apple voilà il est en cours d'être mis en place il ya des trucs plutôt pas mal mais voilà on parle pas aujourd'hui de série c'est vraiment de contenu on va aller un peu dans les réglages hop en fait tu vas retrouver que des choses assez intéressantes c'est que par exemple c'est un produit airplay et on quitte donc c'est une passerelle home kit je t'ai déjà fait une vidéo de mon appartement si tu as des produits par exemple c'était surtout chez algato par exemple ces produits étaient bluetooth donc ils vont se connecter en fait et non pas de wifi vont se connecter à l'apple tv un peu comme un pont et après ce pont va pouvoir lancer sur les applications en externe vers un ipad ou un iphone donc ça c'est plutôt pas mal c'est un pont comme le home pod peut être un pont home kit il est aussi airplay donc on va pouvoir faire du airplay vidéo deux secondes en fait tu vas pouvoir en fait directement de ton iphone de ton ipad venir en fait streamer l'écran voilà si j'y arrive hop recopier l'écran appartement voilà en fait tu vas pouvoir streamer directement l'écran de ton ipad donc ça c'est plutôt cool toi et tu vas voir que ça soit à l'horizontale comme ça ou à la verticale tu peux venir streamer un ipad un iphone et ton ordinateur apple donc ça c'est plutôt cool aussi le airplay vidéo tu peux toi montrer les photos des enfants des trucs des machins directement sur ta télé donc ça c'est c'est chouette au niveau après des réglages tu vas pouvoir venir brancher des casques bluetooth ou des airpods ou airpods pro ça c'est plutôt pas mal c'est un poids par exemple une fonction que j'utilise quand je regarde un film et que je veux pas déranger le monde qui est autour parce que j'ai mes enfants qui dorment des choses comme ça eh bien j'écoute avec mes airpods directement de l'apple tv tu peux venir brancher aussi une enceinte bluetooth il n'y a pas de souci par exemple tu vas pouvoir aussi venir toi streamer le son toi je t'avais parlé de l'enceinte de chez ikea qui se trouve ici ou directement toi par exemple sur un home pod donc ça aussi c'est une fonction qui est plutôt pratique et qui est plutôt pas mal après au niveau des réglages tu vas pouvoir venir régler ton compte bien sûr l'associer avec ton compte apple tu vas pouvoir régler les paramètres vidéo réseau système et compagnie franchement c'est un super produit moi en fait tu vois le la télé qui n'est en fait n'est pas un télé c'est un moniteur informatique qui fait 43 pouces de chez lg donc je n'ai plus du tout de télé ça me permet d'économiser en fait l'impôt sur l'audiovisuel et parce que je regarde quasiment que en fait des séries ou des films sur des plateformes et du contenu sur youtube ou des choses comme ça donc en fait c'est vraiment ça peut être vraiment intéressant voilà de prendre un moniteur et de brancher une apple tv dessus c'est un moniteur 4x4 chez lg je te mets bien sûr tous les liens dans la description si ça t'intéresse de plus avoir de télé pour plus payer de redevances télé ça peut être une solution et mon apple tv tu vas aller juste en dessous elle est mis sur un support je te mets tout ça en lien directement dans le mur donc comme ça ça permet de faire quelque chose d'assez propre voilà ça c'est une petite astuce que je te partage faut savoir qu'un moniteur comme ça coûte entre 500 et 600 euros voilà c'est quasiment le prix d'une télé classique donc voilà au niveau toi de deux des fonctions il n'y a pas grand chose après d'autres à dire dessus vous avez été à me demander s'il valait mieux prendre une 32 giga ou 64 giga tu vois moi j'ai quand même pas mal de choses de contenu de trucs une 32 giga moi me suffit si vraiment tu fais énormément de jeu que tu télécharges des jeux des choses comme ça tu peux prendre pour une différence de 20 euros prendre une 64 giga si tu as peur mais moi j'ai vraiment pas eu le cas vraiment essaye de voir de pour la trouver en reconditionner il y en a assez régulièrement et ça permet quand même de la payer beaucoup moins cher et d'avoir un produit quasiment neuf en fait bah qui est de toute façon les produits reconditionnés chez apple même s'ils sont pas des fois neufs parce que ils sont nickel de chez nickel il n'y a rien tu vois pas de traces ou de quoi que ce soit voilà au niveau des questions que vous avez été à me poser dessus quel modèle choisir c'est vraiment un produit moi que j'apprécie énormément que j'utilise au quotidien toi que ça soit moi ou mes enfants la télécommande est vraiment très agréable utilisé très légère tu peux aussi toi régler le son vient en fait régler le sont directement sur la sur le moniteur donc ça c'est plutôt pas mal c'était une télé c'est pareil et si tu appuies hop zut hop alors tu vois ça c'est des joies de faire je vais mettre les fonds d'écran je vais pas y arriver je vais trop vite bon voilà si j'y arrivais les fonds d'écran petit truc sympa voilà tu as des fonds d'écran c'est franchement c'est un produit qui est super agréable que je trouve au niveau de chez apple reste assez abordable surtout si tu trouves en reconditionné toutes les fonctions que tu peux avoir aussi avec airplay c'est à dire par exemple va diffuser l'écran ton ordinateur directement sur ta télé de ton ipad de ton iphone pour montrer des photos dans une publication facebook des choses comme ça tu peux le faire directement comme ça de pouvoir mettre le son bateau à d'apple music vers tes enceintes connectées tout ça ça c'est cool tu peux brancher comme je te disais en blues tous une manette des airpods des airpods pro une enceinte bluetooth aussi si tu as un meilleur son donc ça ça peut être pas mal voilà toi je vais pas me trop me répéter mais c'est vraiment un produit que j'apprécie énormément on peut faire énormément de choses je te parlerai peut-être plus d'infuse 6 qui est vraiment une super application qui te permet en fait de venir récupérer tes vidéos sur une time capsule ou sur un serveur ou sur un ordinateur et de pouvoir les regarder donc tu peux revoir des vidéos d'anciens dessins animés des choses comme ça tu peux te faire ton propre netflix et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo un peu plus précisément parce que tu peux faire vraiment des trucs super sympa voilà c'était cette vidéo sur l'apple tv j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu n'es pas abonné à la chaîne n'hésite pas je fais beaucoup de contenu sur le monde apple sur la domotique sur les nouvelles technologies donc l'essai n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre et tu peux me retrouver sur facebook et instagram au nom de exo aware en tout cas je te dis à bientôt ciao abonnez-vous 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 C'est parti !